En fait, l'annonce du diagnostic a été très tardive. Elle est arrivée, Laura avait 19 ans. Mais effectivement, on n'a pas attendu cette annonce pour rechercher un accompagnement des prises en charge parce qu'elle a été malade très tôt, puisqu'elle a fait sa première otite l'été, en plein mois d'août. Ce qui était assez improbable, enfin, on a été un peu surpris. Donc déjà, ça a été un premier signe, si on peut dire. On a commencé à se poser quelques petites questions, mais pas beaucoup non plus, parce qu'une otite non plus, c'est pas grand-chose. Et ensuite, elle a eu beaucoup d'infections auditives, donc otite sur otite, avec des antibiotiques à répétition. Ensuite, elle a été prise en charge par un ORL. Et puis, vers l'âge de deux ans, en fait, on a essayé de poser un diagnostic parce qu'on voyait depuis le début qu'il y avait quand même quelque chose qui était un petit peu différent d'un enfant ordinaire, étant donné que j'avais déjà une fille de quatre ans, enfin, même de sept ans quand elle est née. Donc, je mettais ça sur la différence, c'est qu'il fallait être patient et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Mais à deux ans, elle ne parlait pas, elle ne disait que « maman » et elle avait quand même des attitudes assez autistiques, petites. Donc, un ami médecin, un équerre d'ailleurs, à l'époque, qu'on avait interrogé, nous avait dit « non, le pédiatre, là, c'est pas suffisant, le pédiatre de vide, il faut vraiment aller à l'hôpital, faire un bilan ». Et là, on a eu un premier faux diagnostic, enfin, on n'a pas vraiment eu de diagnostic, voilà. Il a fait un cariotype et ce cariotype n'a rien donné puisque la délétion 22Q11, il faut faire un fiche. Une fiche, ce sont quelques gènes sur le chromosome 22, donc on ne les voit pas au cariotype. Et donc, on est sortis de cette consultation, par contre, complètement catastrophée parce que sans avoir rien trouvé et sans pouvoir dire ce que c'était, on a eu un diagnostic de maladie grave. C'est votre enfant a un problème grave. Et donc, on a mis ça plutôt sur le côté psychique. Sans, à l'époque, on ne parlait pas d'autisme, mais ça correspond à de l'autisme. Et donc, on n'a rien compris parce qu'on était venu assez légèrement finalement, on ne pensait pas à quelque chose comme ça, on ne connaissait pas. Et donc, on a reposé des questions et là, a commencé notre parcours. Donc, on a eu un parcours d'errance comme ça, si on peut dire, parce que c'est vrai qu'on a réagi en fonction des symptômes, des maladies, de tout ce qu'elle avait. Et à chaque fois, on a essayé de mettre des prises en charge, mais surtout de pousser le médecin à nous dire ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait au moins prévenir, si on ne peut pas guérir, au moins faire être. On voulait être actif. On ne voulait pas regarder l'enfant avec ces maladies et ne rien faire. Et donc, c'est un hasard. On a eu un diagnostic par hasard parce qu'elle était suivie après un comportement un peu d'ordre psychotique vers l'âge de 15-16 ans. On était suivie par un neurologue qui était à Debré, mais on le voyait, on ne savait pas qu'il était à Debré, on le voyait en fait en cabinet privé. Et un jour, il nous a dit « Est-ce que vous voulez avoir le diagnostic ? » On était tombés des nus parce qu'à 19 ans, on ne pensait plus à ça. Et donc, on a dit « Oui, enfin, on est surpris, mais d'accord, mais d'où vient cette idée ? » Enfin, ça tombait un petit peu comme ça. Il a dit « Je pense à quelque chose. » En fait, il travaillait en génétique à Debré. Et donc, on est allé voir le professeur Verlos qui a diagnostiqué pratiquement immédiatement, à travers des signes morphologiques. Il nous a dit « Je pense que je sais ce que c'est. » Donc, c'était la délétion. Voilà. Alors ça, ça a été… Autant elle avait des difficultés à accepter toutes ces petites maladies. Et c'est vrai qu'elle était un peu triste parce qu'elle vivait un petit peu à côté des autres. Elle était très en retrait à l'adolescence, sa vie scolaire difficile. Mais là, elle m'a dit « Mais tu sais, là, maman, ça ne va pas. Ça ne va pas, ce diagnostic du tout parce que, tu vois, c'est quelque chose que j'ai à vie. » Et voilà. Donc, ça a été… Ce sont des enfants, en fait, parfois, ils ne parlent pas beaucoup. On se demande parfois ce qu'ils pensent et on se dit parfois qu'ils ne peuvent pas penser. Ça peut arriver. Ou ne pas avoir d'idées sur… Et finalement, non, non, non. On s'aperçoit finalement qu'ils vivent leur vie profondément avec des réflexions. Ils sont plus dans la norme quelque part qu'on imagine. Dans les maladies rares, on parle du diagnostic génétique. En fait, le diagnostic, c'est quelque chose qui est répétitif parce qu'il n'y a pas que le diagnostic génétique. Il y a le diagnostic… Il peut y avoir d'autres maladies rares. Il peut y avoir d'autres handicaps. Et donc, on a des diagnostics au fur et à mesure du temps puisqu'on peut avoir des atteintes organiques qui ne se déclenchent pas forcément à la naissance. Il y a quand même aussi ce côté psychique qui atteint vraiment nos enfants et donc qui touche d'un point de vue psychique les enfants à certaines étapes de la vie, à 7 ans, à 12 ans, à 18 ans, etc. Donc, on a affaire effectivement à une cascade de diagnostic. Alors, le plus terrible, c'est celui qu'on reçoit effectivement dans la petite enfance. – Sous-titrage Société Radio-Canada –